Saisis la vie, docteur Lewis Wilson, un médecin vous parle. Le petit Joe pose une importante question. Située dans les collines du Missouri, se trouve une école typique de campagne, pas du tout attrayante en apparence et éloignée de toute grande route moderne. Dans ce petit endroit obscur eut lieu, un soir, une grande manifestation qui transforma la vie d'un garçon de 12 ans et, à travers lui, celle de beaucoup d'autres personnes. La salle d'école était remplie d'auditeurs attentifs. A l'intérieur se trouvaient de nombreux blancs, tandis qu'à l'extérieur, regardant à travers les fenêtres, des amis de couleur observaient intensément ce qui se passait. J'eus la joie d'apporter l'évangile à ce groupe, comme cela est indiqué dans Romains 10, verset 9, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Un certain nombre d'illustrations furent utilisées pour expliquer le sens de la confession mentionnée dans ce verset. L'agent de police, portant son uniforme et arborant l'étoile sur sa poitrine, confesse ainsi son appartenance au département de justice et police et l'autorité qu'il possède en tant qu'officier de la loi. Le messager de banque, avec son uniforme bleu et le nom de la banque avec son képi, confesse de cette manière qu'il est au service de la grande banque qui se trouve au centre de la ville. Le soldat, dans son uniforme kaki, avec les insignes sur son col, confesse qu'il est entré au service de sa patrie et qu'il n'est plus son propre maître, mais qu'il est entièrement gouverné par la volonté et les lois de ses officiers supérieurs. Au fond de la salle de la petite école était assis un garçon de 12 ans, aux cheveux ébouriffés et vêtu de jeans déchirés. On se rendait compte très vite qu'il venait d'une famille privée des avantages luxueux, de la vie et de beaucoup de choses nécessaires. Il y avait chez lui 11 enfants et son père travaillait comme cantonnier le long de la voie ferrée. Le garçon écouta attentivement tous les services. Il n'avait jamais entendu un message semblable auparavant. Ce fut comme un coup donné à son jeune cœur quand il entendit l'histoire du sauveur qui appelle les garçons et les filles, les hommes et les femmes à venir à lui pour se placer avec confiance sous sa protection. À la fin de la réunion, le garçonnet se fraya un passage le long du couloir encombré jusque devant l'estrade. Il passa sous les bras des gens et entre les personnes qui remplissaient la petite salle jusqu'à ce qu'il fût près de moi. Levant les yeux avec un visage avide et attrayant, il dit « Monsieur, quel âge doit avoir un garçon pour être sauvé ? » Quelle question que celle-là ! Bien des personnes plus âgées l'ont posée, des enseignants de l'école du dimanche l'ont évoquée, des parents ont cherché à se renseigner à ce sujet, mais jamais jusque-là un enfant ne me l'avait adressé. Demandant vite à Dieu la sagesse pour y répondre, je glissai mon bras autour de ses épaules et lui dis « Mon petit ami, tu dois être juste assez âgé pour savoir que le Seigneur Jésus est venu pour te sauver et pour que tu lui dises que tu veux être à lui. Veux-tu le faire ? » Il baissa la tête pour quelques instants de méditation et puis, me regardant avec un doux sourire, il dit « Oui, monsieur, je veux suivre Jésus maintenant. » Et ce fut tout. D'autres s'approchèrent pour converser et il se perdit bientôt dans la foule. Plus tard, j'appris son nom et je m'informais au sujet du petit Joe pour savoir s'il marchait vraiment avec le Seigneur et s'il se confiait dans le Sauveur qu'il venait de rencontrer. Je reçus ce rapport en retour. Oui, Joe est vraiment sauvé. Quelqu'un lui a donné une Bible. Il la prend avec lui avec l'école. Il la pose sur son pupitre avec ses autres livres. À la récréation, quand les garçons s'ébattent, Joe s'assit dans l'herbe, près de la clôture, pour lire sa Bible et pour apprendre à connaître le merveilleux Seigneur et Sauveur qu'il a rencontré. Joe porte toujours sa Bible avec lui. Bien que plusieurs années aient passé depuis lors, il a appris à connaître si bien l'Évangile qu'il est capable d'en parler en public et en privé. Il a prouvé, par sa vie bonne, qu'il avait réellement accepté Jésus-Christ, ce jour particulier où il était allé à lui et où le Seigneur était devenu son maître et son ami. Un garçon de douze ans n'est pas trop jeune pour être sauvé. Il n'est pas trop jeune non plus pour se perdre. Je souhaite que chaque garçon et que chaque fille qui lit cette magnifique histoire puisse faire ce que Joe a fait et dire immédiatement « Je veux accepter le don de Dieu, je veux recevoir le Seigneur Jésus car il est mort pour moi. » Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le petit Joe pose une importante question » Fin de la lecture de cet ouvrage du docteur Walter Lewis Wilson intitulé « Saisis la vie » Après avoir lu cet ouvrage chapitre après chapitre, nous allons donc en faire un audiobook complet afin que vous puissiez l'écouter d'un seul tenant et pouvoir profiter de l'audiobook dans son ensemble. Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargements gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger » puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson intitulé « Vie et santé spirituelle » et bien vous cherchez AW pour Wilson et une fois trouvé cet ouvrage, « Vie et santé spirituelle », vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile immédiatement en moins d'une minute sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter « Sa parole », playlist de quantiques mises en parole, plus de 1000 quantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD tournesols que nous avons lus avec caméras de documents, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et d'écouter « Sa parole ». Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada